Vous avez dit à cette barre que votre troupe est une troupe de combat, ça veut dire quoi ? Que les 120 personnes qui étaient avec vous constituent une troupe de combat, cela veut dire quoi ? Vous savez, même les trois sections qui sont positionnées devant la porte, dans la cour du président, ils n'ont qu'un rôle en cas d'intervention, comme je dis, je dis que ça c'est des combattants, en cas d'intervention où le président se déplace pour aller dans un lieu éloigné, c'est eux qui doivent aller, donc ce sont des combattants, il faut qu'ils soient aguerris. Non, le combat, c'est entre ennemis, à mon avis. Nous, dans le thème militaire, on dit que nos hommes sont des combattants. Vous dites Beria, c'est un combat, non ? Bien sûr. En Sierra Leone, vous étiez en combat. Bien sûr. Est-ce qu'en période de paix, c'est un combat ? Non, mais je vous dis bien l'appellation, on peut dire groupe de combat. M. Pupi, vous avez tenu cette déclaration, c'est suite à une réponse, suite à la réponse à une question. Vous avez dit que vos troupes sortent, c'est quand il y a le combat. C'est ce que vous avez dit, à cette part. Ça a tiré mon attention, que vos troupes sont une troupe de combat. Donnez cette explication à ce président, je ne comprends pas. D'accord, peut-être que j'ai bien dit que quand nous sommes informés qu'il y a tel brigand ou tel bandit à main armée sont stationnés quelque part, là, je bouge à nous, on sort qu'avec le groupe de combat. Voilà comment je peux donner l'appellation. Donc, vous vous estimez que c'est ça le combat ? Ah, mais quand on va à les bandits à main armée, contre les bandits à main armée, c'est un combat qu'on doit aller comme ça, c'est un combat ? A mon avis, ce n'est pas un combat. M. Pupi, le tribunal va apprécier. Merci. M. Pupi, ce jour de 28, selon vos déclarations, ici à la barre, vous étiez parti à Koya. Comment vous étiez habillé habituellement ? En sortant, vous avez dit que vous portiez suite à une réponse, vous partiez en mission. En partant en mission, vous vous déguisez en Corie. Ce jour, vous étiez en Corie, en allant à Koya, pour aller interpeller ces militaires indélicats. Vous étiez en Corie, habillé aussi en Corie ce jour ? M. Pupi, moi, je ne portais pas mon Corie chaque fois. Vous ne portez pas chaque fois. M. Pupi, vous vous rappelez, je vais vous faire un petit rappel. Le jour où vous êtes venu répondre à la convocation du pôle des juges d'instruction, comment vous étiez habillé ce jour ? J'étais habillé militairement ? M. Pupi, non. Vous étiez en Corie ce jour. M. Pupi, non. Je ne pense pas. M. Pupi, il y a des témoins. M. Pupi, où, alors ? M. Pupi, ici, où on vous a interrogé ? M. Pupi, mais c'était ici, je venais de quitter à Sectoria, Sectoria, ici. M. Pupi, effectivement, c'était ici. Ce jour, vous étiez en Corie. M. Pupi, non, on venait de quitter à Kipé, parce qu'on était en recherche des éléments qui nous ont attaqués à Kipé lorsqu'ils ont fait le coup contre le professeur. M. Pupi, Alpha Condé. M. Pupi, donc, la semaine-là, nous étions à la recherche des éléments. M. Pupi, j'étais en Sectoria, ici. M. Pupi, c'est ici, pas seulement que je suis venu appuyer. M. Pupi, vous pouvez demander mon avocat ? M. Pupi, vous avez été interrogé quand par le jug d'instruction ? Votre procès verbal est là ? M. Pupi, je ne retiens pas la date, mais quand même, ça y est là-bas. M. Pupi, mais ça y est là-bas. M. Pupi, votre procès verbal, c'était le 17. M. Pupi, l'an 2014 et le 17 septembre. M. Pupi, je ne suis pas venu, s'il vous plaît, demander mon avocat. M. Pupi, je ne me rappelle même pas que j'étais venu en Corée. M. Pupi, s'il vous plaît, je voudrais faire un rapport entre l'événement sur le professeur Alpha Condé que vous invoquez ici comme moine de défense et votre comparution devant le pôle de juges d'instruction. M. Pupi, vous avez été auditionné, interrogé plus tôt, devant ce pôle, le 10 septembre 2014. M. Pupi, et la taxe sur le président Alpha Condé, c'était quand ? M. Pupi, je ne retiens pas. M. Pupi, vous voyez que cette date et la date de votre comparution devant le pôle, ce n'est pas la même chose ? M. Pupi, et ce jour, vous êtes venu déguisé en Corée. M. Pupi, je ne me rappelle pas. M. Pupi, on peut continuer. M. Pupi, vous avez dit que devant ce tribunal, que les unités qui relèvaient de vous étaient constituées de blindés, de lathiris et de batailles. M. Pupi, vous confirmez cette déclaration ? M. Pupi, je confirme. M. Pupi, quel était le rôle ? Vous étiez ministre de la Sécurité présidentielle. Quel était votre rôle ? Vous sortiez toujours avec le président, les sorties du président, avec le salon, ensemble ? M. Pupi, au départ, tout le temps, on était ensemble au départ. M. Pupi, on sortait toujours ensemble ? M. Pupi, toujours ? M. Pupi, avant ? M. Pupi, c'est là, c'est estompé quand ? M. Pupi, bon, à un certain moment, à un certain moment, ils pourraient sortir, mais ça me fait signe. Donc ça, c'était maintenant entre eux et le salon. M. Pupi, à mon avis, vous avez dit à cette question. M. Pupi, alors je reprends à cette question que vous sortez toujours avec le président. M. Pupi, non, pas toujours. M. Pupi, pendant les sorties, vous êtes toujours avec les blindés, la tirerie, le bata et le salon public. M. Pupi, oui, lorsque je déplace pour aller un peu loin, deux fois, on sort comme ça. M. Pupi, en ce moment, c'est moi qui ai le contrôle de ces trois sections. M. Pupi, vous avez dit que vous sortez avec le salon et qu'il était dirigé par le commandant Toumba, ensemble. M. Pupi, certaines personnes du salon, ils sont, c'est la garde. M. Pupi, vous étiez toujours avec lui. M. Pupi, moi aussi, j'étais tout le temps là-bas. M. Pupi, deux fois, deux fois. M. Pupi, deux fois, je sors avec le président. M. Pupi, est-ce que vous confirmez votre présence à l'ABI ? M. Pupi, parce qu'il y a des contradictions par rapport à votre présence à l'ABI ? M. Pupi, je confirme que c'est moi qui suis le premier sur le sol de l'ABI. M. Pupi, vous pouvez aller demander même ceux qui sont là-bas. M. Pupi, le commandant Toumba a déclaré à cette barre que vous, Marcel, vous étiez resté à Conakry pour sauvegarder le pouvoir au retour du président. M. Pupi, ces déclarations-là, vous vous dites que vous étiez aussi à l'ABI avec lui. M. Pupi, qui peut confirmer que vous étiez là-bas avec le salon dirigé par le commandant Toumba ? M. Pupi, à l'ABI le 26. M. Pupi, demandez même le général Secouba ou demandez le président à l'ABI. M. Pupi, moi, il n'a même pas fait un témoin puisque, peut-être que lui, il était embrouillé, peut-être. M. Pupi, mais moi, je suis le premier sur le sol de l'ABI, avant eux. C'est moi qui ai fait les installations. M. Pupi, vous l'avez vu là-bas ? M. Pupi, moi, je n'ai même pas fait attention à lui, mais oui, il était venu avec le président. M. Pupi, vous l'avez vu à l'ABI ? M. Pupi, bien sûr. M. Pupi, vous vous êtes vu à l'ABI ? M. Pupi, je l'ai vu à l'ABI avec le président. M. Pupi, c'est insubordonné, je n'ai pas besoin d'aller le saluer, ça va. M. Pupi, colonel, j'ai une question qui t'arrotte l'esprit. M. Pupi, on parle depuis au début de ce procès, régiment, régiment. C'est quoi le régiment ? Il est composé de combien d'hommes ? Quelles sont les unités ou les camps de ce pays qui relèvent du régiment ? M. Pupi, moi, je n'ai jamais commandé un régiment, je ne peux pas déterminer le nombre d'un régiment. M. Pupi, moi, en ce que je sais, un régiment, c'est la composition des différents bataillons, des compagnies de bataillons. M. Pupi, des bataillons du camp, Al-Faïa, seulement. M. Pupi, des bataillons qui forment le régiment. M. Pupi, vous nommez vous-même, vous présentez le commandant du régiment. M. Pupi, vous ne connaissez pas l'étendue, le nombre de ce service militaire ? M. Pupi, j'ai été mandaté par le ministre de la Défense. M. Pupi, donc, le régiment, selon vous, c'est le bataillon ? M. Pupi, non, je ne suis pas un soldat pour dire que c'est un bataillon. M. Pupi, le régiment, c'est le régiment. M. Pupi, le régiment, c'est quoi ? Moi, je veux avoir... M. Pupi, j'ai dit bien que c'est l'ensemble des bataillons qui forment un régiment. M. Pupi, qu'est-ce qu'est un bataillon ? M. Pupi, le bataillon aussi, c'est l'ensemble des compagnies. M. Pupi, compagnies d'où ? M. Pupi, du camp Al-Faïa seulement, du camp Samoury ou bien sur toute l'étendue du territoire national ? M. Pupi, non, pas toutes les unités du territoire national. M. Pupi, ça se limite où ? M. Pupi, selon l'effectif, comme je l'ai dit, l'effectif. M. Pupi, vous savez pourquoi je pose cette question ? M. Pupi, non. M. Pupi, commandant Toumba a comparé devant ce tribunal. M. Pupi, il a déclaré que le régiment, c'est toute la Guinée. M. Pupi, il a même déclaré, si j'ai bonne souvenance, il a dit que le régiment peut comporter jusqu'à 8000 personnes. M. Pupi, 8000 personnes. M. Pupi, selon vous, ces 8000 personnes étaient dirigées par le commandant Toumba à la date du 28 septembre 2009 ? M. Pupi, moi, je ne peux pas donner raison pour dire que 8000 personnes pour un régiment, là, c'est un peu difficile pour moi. M. Pupi, vous ne connaissez pas l'étendue du régiment, c'est ça ? M. Pupi, non, moi, je ne peux pas déterminer. M. Pupi, voilà. M. Pupi, mais moi, ce que je sais, je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 1500. M. Pupi, c'est tout le régiment. M. Pupi, c'est tout le régiment. M. Pupi, colonel. M. Pupi, présent. M. Pupi, je veux revenir, c'est une question de consolidation, de précision. M. Pupi, vous avez déclaré qu'au moins de défense, qu'au ce jour, vous avez quitté Koya pour venir jusqu'à Bambéto. Bambéto, vous avez contourné pour aller au camp Alfa-Yaya. Je veux savoir pourquoi tout ce parcours, alors que vous ne pouvez pas rentrer par Ancostec, vous ne pouvez pas rentrer par COSA, pourquoi vous êtes venu juste à Bambéto, rebourgé chemin pour aller au camp Alfa-Yaya, alors que COSA, Kalfa-Yaya, Ancostec, Kalfa-Yaya, plus proche, qu'au devenu jusqu'à Bambéto, rebourgé chemin par Bessia et rentré au Kalfa-Yaya. Pourquoi ce long parcours ? M. Pupi, voilà. M. Pupi, si vous cherchez, quand vous cherchez les individus, quand vous, au retour, vous continuez toujours à les rechercher, ce n'est pas seulement quand vous allez maintenant, vous ne les avez pas trouvés à la place, vous allez directement rentrer par le plus court chemin, non ? C'est pour ça que j'ai fait le long parcours là, c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'ai fait le parcours là. Tout cela, c'était aussi pour ouvrir mes yeux, pour voir un cas où je peux les trouver dans ces trajets. Voilà pourquoi je suis venu jusqu'au niveau de Bambéto. M. Pupi, vous êtes venu à Bambéto pour ça ? M. Pupi, pendant que vous avez été informé qu'il y a des événements malheureux au stade, pourquoi n'avez-vous pas continué au stade ? M. Pupi, non. J'étais maintenant prêt pour le départ, parce que je me suis entretenu avec les gens de Bambéto. Quand j'étais prêt à aller, ils m'ont dit que, ah, attends, vous avez vu, l'autre est venu maintenant en criant que, ah, il y a des militaires qui ont tiré au 28 septembre sur nos parents. J'ai dit, ah, ça c'est un autre problème. M. Pupi, vous avez eu le souci de partir là-bas, puisque vous avez l'habitude de traquer les militaires indélicats. M. Pupi, quand vous apprenez que les militaires ont tiré sur la population civile, vous avez tout à l'heure, à tout moment de ce procès, vous dites que votre travail se résumait à traquer les militaires indélicats. Est-ce qu'apprenant cette information, vous avez pris le soin de partir au stade ? M. Pupi, est-ce que si je partais là-bas sans rendre compte au président, quand je faisais un délit là-bas, est-ce que j'aurais raison ? M. Pupi, vous ne posez pas de question. M. Pupi, vous répondez à la question. M. Pupi, vous avez souvent l'habitude, vous le dites, vous avez souvent l'habitude de sortir sans l'autorisation du président pour aller traquer les bandits dans les quartiers. Moi, je vous ai vu une fois à Dixine. M. Pupi, quand je sors, c'est un ordre qui me fait sortir. M. Pupi, vous n'avez pas besoin de recevoir l'avis du président de la République dans toutes vos sorties. M. Pupi, ce jour où vous étiez là, vous avez appris qu'il y a eu, qu'il y a des événements qui sont en train de, malheureux, vous reboucher chemin, selon vous, pour le camp. M. Pupi, oui, j'ai tourné pour aller rendre compte au président et demander le président. M. Pupi, vous avez joué votre traditionnel, votre habituel. M. Pupi, moi, en tout cas... M. Pupi, ou bien ça ne vous disait rien. M. Pupi, ça m'a dit quelque chose. M. Pupi, c'est pour ça que je suis parti automatiquement, rapidement, pour demander au président. M. Pupi, vous avez tenu une déclaration ici qui a attiré mon attention par rapport au Tuéry, au camp Al-Faïa. M. Pupi, après les événements du 3 décembre, vous avez dit, suite à une question même de la défense, que la personne qui fait le complot contre le président de la République ne mérite-t-il pas ça ? M. Pupi, c'est vous qui l'avez dit ici, non, à cette barre ? M. Pupi, celui qui a attiré sur le président. M. Pupi, oui, qu'il mérite... M. Pupi, il mérite quoi ? M. Pupi, mais celui qui a attiré sur le président, si... M. Pupi, non, vous avez dit le complot, que ceux qui ont fait le complot contre le président de la République... M. Pupi, mais on s'occupe à les mettre au jarret. M. Pupi, et les faire quoi ? M. Pupi, non, ça c'est maintenant... M. Pupi, là, quand on les met au jarret, la justice sera là. M. Pupi, c'est pourquoi vous avez ordonné les tueries au camp, les bégrets au camp, les saccaras... M. Pupi, ce n'est pas moi qui commandais ces unités-là. M. Pupi, ce n'est pas moi qui ai ordonné de tuer ces gens-là, ce n'est pas moi qui commandais. M. Pupi, celui qui commandait, il y avait un chef de bataillon. M. Pupi, nous avons des informations que vous étiez au centre de... M. Pupi, vous-même, vous avez dit. M. Pupi, la preuve en est que, après les événements du 3 décembre, M. Pupi, c'est vous qui étiez au-devant de la scène pour arrêter, faire arrêter le commandant Toumba. M. Pupi, n'est-ce pas ? M. Pupi, vous avez dit ici, à cette barre, que vous étiez devant pour arrêter les personnes qui ont fait le complot au-près de la République. M. Pupi, j'ai dit que moi, je me suis mis à la recherche, surtout du commandant Toumba. M. Pupi, si lui s'arrêtait, ce n'était pas bon. Je vais le prendre. M. Pupi, qu'est-ce que... M. Pupi, le voir le laisser. Je ne l'ai pas le laisser. M. Pupi, c'est dans cette logique que vous avez arrêté Begré, non ? M. Pupi, ce n'est pas moi qui ai appris Begré, parce que nous, on a fait le lancement à toutes les positions de faire la recherche. M. Pupi, tout le monde a été habilité, tout militaire, comme gendarme, comme douanier, comme la police, chacun faisait la recherche. M. Pupi, bien sûr, parce qu'ils ont tiré sur un président. M. Pupi, colonel, vous avez dit à cette barre également que le jour où vous êtes venu au camp Al-Fa-Yaya, que vous avez effectivement trouvé le salon du président d'Addis, qui était là. M. Pupi, vous confirmez sa déclaration ? M. Pupi, le salon, cela veut dire... M. Pupi, la garde était là, le salon était là, vous n'avez pas bougé ? M. Pupi, non ? M. Pupi, quand vous êtes revenu, j'ai bien mentionné... M. Pupi, moi j'ai dit, le salon, moi j'ai dit que... Non, 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 je n'ai pas venu trouver le salon en place. M. Pupi, vous avez dit que vous êtes venu trouver le salon en place. M. Pupi, le mouvement qui a été fait, même les... Il y avait certains éléments du salon qui étaient là-dedans, ils n'étaient même pas en place. M. Pupi, vous confirmez que les murmures des militaires, de vos éléments, des hommes du camp Al-Faïer, ont confirmé la présence de Marcel, de Toumba au stade ? M. Pupi, vous confirmez ces déclarations à cette barre ? M. Pupi, je confirme parce que j'ai dit bien les murmures qui parlaient. M. Pupi, je n'étais pas là-bas, comment je vais identifier ? M. Pupi, mais j'ai dit que c'est les murmures. M. Pupi, comme ça, encore, j'ai demandé le président. M. Pupi, ma dernière question, une question, je vais revenir, réitérer, je vais revenir sur cette question qui a été posée et qui ressort de votre procès verbal d'introgatoire devant le pôle de juge d'instruction. M. Pupi, ma dernière question, c'est la question de savoir qu'est-ce qui vous a empêché d'arrêter le camp Al-Faïer, et également de savoir est-ce que son groupe était armé. M. Pupi, vous avez dit que c'est suite, dans votre procès verbal, à la page 9. M. Pupi, ma dernière question, vous avez déclaré, est-ce qu'il y avait, à la question de savoir qu'est-ce qui vous a empêché d'arrêter le commandant Toumba ? M. Pupi, vous avez répondu, oui, lorsque Toumba avait appris la menace d'arrestation qui planait contre lui, ces hommes ont passé toute la nuit à tirer aux alentours du camp. Vous confirmez sa déclaration ? M. Pupi, bien sûr. M. Pupi, vous confirmez cela ? M. Pupi, je confirme. M. Pupi, cela veut dire que ce n'est pas le fait pour le président Nadiz qui vous a dissuadé, c'est parce qu'il était lourdement armé ? M. Pupi, non. J'ai bien dit, quand j'ai quitté sur le président, lorsqu'on allait parler sur le président de la chambre du président, je suis sorti, et lui aussi, quand il est sorti, il a fait appel à toutes ces unités, comme vous dites, ici, la camp Macambo, camp Kundara, Transis, ainsi de suite, il les a tous appelés, chacun est venu avec ses douxettes, des pick-up, ils sont venus entourer, encicler mon bâtiment, auquel moi aussi je suis sorti au dos, M. Pupi, je suis sorti au dos, je dis, bon, si vous tirez, même un seul coup, tout va finir aujourd'hui, parce que si vous tirez celui qui vous a envoyé, il ne va même pas rester. M. Pupi, colonel, nous avons le parquet, on s'est évertué à vous confondre aux déclarations des partis civils à cette barre. Pas une partie civile, deux, une dizaine de partis civils, qui vous citent avoir vu au stade, des partis civils qui vous citent s'être rendus au camp pour les tortures, les partis civils qui vous citent vous avoir vu à Causa, Bambéto, dans les piages, vous liez tous ces faits, toutes ces déclarations de ces partis civils. Ce que je n'aime pas faire, comment je vais dire que j'ai fait ? S'ils sont là, qu'ils viennent aux confrontations ? J'en ai fini pour moi, M. le Président.